Jacques Santini n'est plus l'entraîneur de Tottenham. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a donné sa démission ce soir. Une décision prise pour des raisons personnelles. Top 16, Castres s'imposent contre Biarritz ce soir en ouverture de la 11e journée de championnat. Succès 19 à 7. Marat Safin en route pour son troisième succès à Bercy. Le russe a sorti ce soir les Tony Witts, son plus dangereux rival. Pour en parler notre consultant Patrice Dominguez dans quelques instants. Bonsoir à tous, bienvenue. On commence avec le football, la Ligue 2, 15e journée. Très bonne opération pour le leader Nancy qui s'est imposé contre Reims sur le score de 3 buts 1. Pendant ce temps-là, ses rivaux ont été soit battus, c'est le cas de Brest qui s'est incliné contre Montpellier 1 à 0, ou Sedan qui a été tenu en échec à Châteauroux. Et puis un résultat important dans le bas du classement puisque Guingamp s'est imposé contre Créteil 2 à 0. Troisième victoire de la saison simplement pour les Guingampais avec énormément de conséquences au classement. Un classement que nous allons découvrir sans plus tarder. Nancy donc maintient son leadership sur cette Ligue 2. Nancy a désormais 5 points d'avance sur Brest et puis 6 sur Sedan. Quatrième Guignon, plus de place ce soir pour Montpellier dans la deuxième partie du classement. Guingampais est quatorzième désormais et puis les trois derniers sont le Havre, Créteil et Nior. En national, 15e journée, il y avait un match avancé ce soir. Nîmes s'est imposé contre Besançon 2 buts 1 en classement. Nîmes prend provisoirement la troisième place. Besançon reste avant dernier. Le coup de théâtre en Angleterre. Jacques Santini démissionne de son poste d'entraîneur de Tottenham. Annonce faite ce soir par le club anglais sur le site internet du club. Donc Jacques Santini jette l'éponge pour des raisons personnelles et doit revenir en France. Le communiqué n'a pas fourni plus amples explications. Son assistant Martin Joel sera sur le bon demain en championnat contre Charlton. Jacques Santini était le coach de Tottenham depuis juillet dernier. Découvrons la déclaration de Jacques Santini que nous vous avons mis par écrit sur un tableau. J'ai passé un très bon moment à Tottenham. C'est avec un profond regret que je m'en vais. Ce sont des raisons personnelles qui m'ont poussé à prendre cette décision. Je suis donc contraint de rentrer en France. J'espère que les formidables supporters comprendront ma décision. Je voudrais également remercier Franck Arnesen, le directeur sportif, et Daniel Lévy, le président, pour leur compréhension. Je souhaite une très bonne saison au club et à ses supporters. Et un nouveau forfait à l'Olympique Lyonnais. Juninho sera absent demain contre Lens en championnat. Le Brésilien est blessé à une cheville et ressent également une certaine fatigue. Hier le Brésilien était présent d'écrassage. J'ai parlé en témoin de cette interview à notre correspondant Boris Rubagotti. Juninho juste présent car il était dispensé de footing. Absent donc demain Juninho, Wilthorpe, Cassapa et Coupe. Reportage à présent sur un ancien Lyonnais qui va très bien. C'est Florent Balmont qui oeuvre pour le club de Nice. Portrait de ce jeune papa signé Michael Lefebvre. Tu fais coucou à la famille, hein, à la famille de Lyon ? Si Florent Balmont a parfois la nostalgie lyonnaise, c'est uniquement en raison de ses attaches familiales. Car ce Lyonnais pur souche ne regrette absolument pas d'avoir posé pour 4 ans ses valises sur la Côte d'Azur au mois d'août dernier. Sentant qu'il n'entrait pas dans les plans de Paul Le Gouen, cet infatigable milieu de terrain de 24 ans a préféré rejoindre l'OGC Nice qui cherchait un remplaçant à Romain Pitot. Et comme à Toulouse où il était prêté l'an dernier, l'ex-Rodanien a rapidement fait l'unanimité auprès de ses coéquipiers et des supporters. C'est jamais facile d'arriver au quatrième match. C'est arrivé contre Bastia, on était 19ème. Mais tout de suite, les joueurs m'ont dit un mot, chacun m'ont dit un mot. Donc tout de suite, j'ai senti qu'ils étaient contents que je vienne, qu'il y avait la confiance. Et tout de suite, je me suis lâché sur le terrain. Donc après, je me suis trouvé tout de suite bien dans cette équipe et sur le terrain. Donc l'essentiel, c'est d'avoir la confiance des coéquipiers. Donc je l'ai, donc je suis vraiment content. Depuis son arrivée, Florent Balmont a enchaîné les prestations de bonne qualité. Milieu relanceur moderne, il est admis celui par qui tous les ballons passent. Un volume de jeu qui n'a pas échappé aux observateurs du foot français, puisque son nom revient parfois pour une éventuelle sélection en équipe de France. C'est vrai qu'on m'en a parlé, c'est vrai qu'on dit ça, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Mais bon après, moi je ne me prends pas la tête avec ça. L'essentiel, c'est d'être bon en club, après ça viendra comme ça maintenant. Le club est un déplacement de Niçois à Saint-Etienne. Un match que l'ancien Lyonnais n'a bien évidemment pas envie de perdre. Qui plus est pour son premier match professionnel sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard. Et PGOMC dimanche, quelques échos à présent. Le coup d'envoi au Parc des Princes sera donné par Rai et Basile Boli. Côté sécurité, 1200 policiers et gendarmes sont attendus. Pour la première fois, des détecteurs de métaux seront utilisés pour les contrôles de police. Journée importante aujourd'hui pour les droits télé. Aujourd'hui, la Ligue professionnelle de football a lancé officiellement l'appel d'offres. Voici les 4 lots à acquérir pour la période 2005-2008. Le lot 1, le lot 2, le lot 3, le lot 4 et 4 lots pour 2 poids lourds. Le groupe Canal Plus d'un côté, le groupe TPS de l'autre. Justement, l'un de ces poids lourds peut-il gagner par KO et rafler l'exclusivité ? Question posée au patron du championnat Frédéric Thirier. Il était notamment au micro de Nathan Francky. L'exclusivité n'est pas un objectif a priori pour nous. Nous avons actuellement deux partenaires et cette situation nous convient tout à fait. Maintenant, l'exclusivité peut parfaitement être le résultat qui sortira de l'appel d'offres en fonction des offres des chaînes. Donc ce n'est pas un objectif mais cela peut être un résultat sorti des urnes. Prochaine grande date le 10 décembre, les deux groupes remettront leurs propositions financières. La convocation de Robert Pires à la Fédération repoussée. Le joueur sera entendu non pas lundi prochain mais le lundi suivant. Le joueur s'expliquera sur une infraction commise lors de l'émission Téléfoot le 10 octobre dernier. Le joueur intervenait en tant qu'international. Il était habillé le malheureux en puma. Il aurait dû être vêtu en adidas. On passe au rugby du top 16. Il y avait ce soir un match avancé comptant pour la 11e journée. Et Castres en bleu s'est imposé contre Biarritz. Le score final 19 à 7. Et pourtant Biarritz avait pris les commandes de cette rencontre. 18e minute en témoigne l'essai de l'argentin Federico Arambou. Mais Castres va réagir. Et c'est Castret juste avant la pause. Il est l'oeuvre de Romain Froment. Castres qui va gagner grâce à l'adresse. L'efficacité au pied de son buteur. Le 3 quart centre vous l'avez reconnu. Ancien international Richard Dourthe. Et puis sachez qu'à une semaine de France Australie. Harry Nordock et Brusque sont sortis sur blessure. Au classement provisoire. Biarritz reste 3e. Castres remonte à la 4e place. Cette 11e journée continue demain. Stade Toulousain contre Stade Français. C'est le choc traduction. Le leader du championnat reçoit le champion de France en titre.